Sous-titrage ST' 501 Et il a dit dans le sens des versets dans le Coran Et nous avons fait certains parmi vous pour les autres une tentation, allez-vous patienter Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les solutions pour réussir cette épreuve Et faire partie des gagnants, de ceux qui sont sous la protection d'Allah De ceux qui gagnent la tranquillité, la sérénité, la sécurité, la réussite dans ce monde Dans la vie intermédiaire après la mort puis dans la vie éternelle Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour nous Concernant les qualités nécessaires à tout musulman d'acquérir et de mettre en pratique Il était sallallahu alayhi wa sallam celui qui avait la plus grande confiance en Allah Et la certitude dans ses promesses et il s'en remettait en toute affaire à Allah subhanahu wa ta'ala Ceci a été décrit par plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths authentiques Dans lesquels on voit la force de la certitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et sa confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ibn Abbas rapporte dans Sahih al-Bukhari Radiallahu anouma Que les dernières paroles qu'Ibrahim alayhi wa sallam a dit avant de se faire jeter dans le feu Allah nous suffit et quel meilleur protecteur Il n'y a pas meilleur garant et protecteur qu'Allah Il l'a dit alors qu'il était seul Que tout le monde l'avait réuni Il avait mis tout nu dans une catapulte pour le jeter dans le feu Et Allah ta'ala l'a protégé du mal de ce feu là Et il va le récompenser le jour du jugement dernier Qu'il sera le premier homme à être habillé Alayhi salatu wa sallam Donc celles-ci ont été les dernières paroles d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a dit aussi Allah ta'ala donc décrit quand les gens ont dit Les gens se sont tous réunis en groupe contre vous Alors ayez peur d'eux Alors Allah a décrit la manière dont le prophète sallam et les croyants se sont comportés Ceci leur a rajouté de la foi et de la certitude en Allah Allah nous suffit et quel meilleur garant et quel meilleur protecteur Et Allah ta'ala décrit cette situation en disant Parmi les gens qui ont dit Les gens se sont réunis contre vous Craignez-les Ceci leur a augmenté la foi Et ils ont dit Allah nous suffit et quel meilleur défenseur Ils sont revenus par un bienfait et une grâce de la part d'Allah Aucun mal ne les a touchés Et ils ont suivi la satisfaction d'Allah Et certes Allah ta'ala a des grâces très grandes dans le sens des versets Donc Allah ta'ala nous enjoint et nous ordonne de s'en remettre à lui Et de mettre notre confiance totale en lui Et il dit dans le sens des versets Et remets-toi-en aux vivants qui ne meurent jamais Et il dit subhanahu wa ta'ala Et c'est en Allah que placent leur confiance les vrais croyants Et il dit subhanahu wa ta'ala Quand tu as pris ta décision Remets-toi-en à Allah Et il dit celui qui s'en remet à Allah Allah lui suffit Donc on voit Barakallahu fikum Que placer sa confiance en Allah Est une adoration Et un ordre qu'Allah nous a donné D'ailleurs placer sa confiance C'est une adoration qui est propre à Allah Il est interdit à un croyant De placer sa confiance totale en un autre qu'Allah Car il sait que c'est Allah Subhanahu wa ta'ala Le créateur Et le dirigeant de cet univers Donc il ne place sa confiance qu'en lui Il n'en se remet qu'à lui Même s'il fait les causes légiférées D'ailleurs il ne prend que les causes halales Légiférées Et il délaisse le haram En s'en remettant en tout à Allah Jamais ni même dans les gens Ni dans les causes Il sait pertinemment que ces causes Ne peuvent lui être utiles Que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc mettre sa confiance en un autre qu'Allah Cela revient à donner un associé à Allah Subhanahu wa ta'ala Dans son adoration Car placer sa confiance totale Est un acte d'adoration Qui ne doit être dirigé que pour Allah Subhanahu wa ta'ala Dans le hadith rapporté par le Bukhari Jaber radiallahu anhu raconte une histoire Qui s'est passée au temps du prophète Il dit nous sommes partis en expédition Dans la direction du Najd Avec le messager d'Allah Puis quand on est revenu sur le chemin du retour On est retourné avec lui Et on a voulu prendre une pause On s'est reposé à un endroit Où il y avait beaucoup d'ombre Et beaucoup d'arbres et des buissons Et chacun s'est dispersé pour s'ombrager Et pouvoir faire une sieste Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam A été sombragé sous un grand arbre Qui a des grandes feuilles Pour pouvoir se reposer Et il a accroché son épée A une branche de l'arbre Voilà que pendant qu'il dormait Que l'on dormait tous Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Nous appelle Et on voit une personne à côté de lui Il dit sallallahu alayhi wa sallam Voilà cet homme pendant que je dormais Ce bédouin Qui est venu Qui a pris mon épée Qui était accroché à l'arbre Qu'il l'a décoché Et qu'il l'a levé au-dessus de ma tête Je me suis réveillé Alors qu'il était au-dessus de moi Avec l'épée Il m'a dit Qui va te protéger de moi aujourd'hui Et le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Avec la plus grande des certitudes Et la confiance Il a dit Allah 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 Personne il a tremblé Il a fait tomber l'épée Puis le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A pris l'épée Et il l'a levé au-dessus de lui Et il lui a dit Et toi Qui va te protéger de moi Il a dit Sois le meilleur des hommes Ne sois pas comme moi Moi je suis mauvais Et toi sois bon Alors le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Lui a pardonné Et il l'a laissé repartir Et cette personne Il est revenu à son peuple En disant aux gens Comment le prophète Sallallahu alayhi wa sallam S'est comporté Avec miséricorde Et pardon avec lui Regardez Si quelqu'un se réveille Avec une personne Qui le pointe d'une arme Comment il va se comporter Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas pris crainte Il a dit Allah C'est lui qui me protège de toi Pareil Et Allah Ta'ala raconte Cette situation Dans le Coran Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était dans la grotte Avec Abu Bakr Et que les associateurs Les polythéistes Était à la recherche active Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ils le recherchaient partout Ils sont arrivés Jusqu'à leur grotte Jusqu'à qu'Abu Bakr Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Voyaient leurs pieds Devant leur grotte C'était une grotte Qui était un peu rabaissée C'est à dire L'entrée de la grotte Il était bas Il fallait se baisser Pour entrer Pour voir Et Abu Bakr Sallallahu alayhi wa sallam Dites au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Oh messager d'Allah S'il se baisse Peur pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam De lui dire Ne t'attriste pas Allah est avec nous Et dans le hadith Que dis-tu Ya Abu Bakr De deux personnes Dont le troisième Est Allah Voilà Comment le croyant A le coeur ferme Et sa confiance totale En Allah Et il s'en remet Dans toutes ses affaires A Allah Dans les moments faciles Et surtout Dans les moments Difficiles Car celui Qui a cette qualité Celui Qui a Concrétisé Cette adoration Qui est La confiance totale En Allah Alors celui-là Vivra tranquille Il n'aura peur De rien Dans cette vie Et il ne craindra pas D'être affligé Dans l'au-delà Comme Allah A dit dans le Dans le sens des versets Ce n'est que Shaitan Qui fait peur De ses alliés N'ayez crainte d'eux Et craignez-moi Si vous êtes vraiment Croyant Donc le croyant Ne craint qu'Allah Ne s'en remet qu'à Allah Place sa confiance totale En Allah Même dans les plus grands moments De faiblesse Et de difficulté Comme quand le prophète Estait sorti de la Mecque Sans armée Sans rien Seul A deux Sans personne Pour le protéger A part Allah Et sa confiance C'était en Allah Allah l'a protégé Et il a établi Sa religion Non des plaisants Non des plaisants Mais créant Et c'est comme cela Qu'on doit prendre exemple Surtout les prophètes Qui avaient leur confiance totale En Allah Et qui ne craignaient qu'Allah Et qui ne espéraient qu'Allah Et qui s'en remettaient en tout A Allah D'ailleurs Le prophète A dit en cela Si vous vous en remettiez à Allah Comme il convient De s'en remettre à lui Allah vous donnerait Votre subsistance Comme il la donne Aux oiseaux Qui partent le matin Le ventre creux Qui reviennent le soir Le ventre plein Comme ça a été rapporté Dans le petit lumié Il y avait deux frères Au temps du prophète L'un des deux Travaillait Et l'autre Était toujours auprès Du prophète En train d'apprendre La science religieuse Celui qui travaillait Est venu voir le prophète Il a dit au messager d'Allah Voilà mon frère Ne travaille pas Moi je suis en train de travailler Lui il apprend la science Auprès de toi Il est venu se plaindre de lui Au messager d'Allah De lui répondre Il se peut Que ce que tu gagnes C'est par sa cause Car lui il est là A apprendre la science utile Et Allah il met la baraka Dans ce que tu fais Donc serviteur d'Allah Ceci doit être une leçon pour nous Premièrement De ne craindre Et de n'espérer qu'en Allah De s'en remettre Dans toutes nos affaires Petites et grandes A lui De savoir que toute chose Est dans ses mains Subhanahu wa ta'ala De prendre les causes Car délaisser les causes Est contradictoire A l'ordre d'Allah Contradictoire Par la sunnah du prophète Mais de ne jamais Jamais Prendre les causes Haram Illicite De ne prendre que les causes Halal Illicite Car au bout du compte Chacun n'aura que ce qu'Allah lui a écrit A la différence Que celui qui aura choisi De le prendre dans le haram Et l'autre aura choisi De le prendre dans le halal Il s'est empressé Il l'a pris dans le haram Alors que l'autre Il a patienté Allah lui donnera dans le halal Donc on ne prend que les causes Halal Illicite On délaisse le haram Et on s'en remet en tout A Allah Et on sait que même Ces causes halal Elles ne peuvent Ni nous nuire Ni nous être utiles Que par la volonté D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et malgré Toutes les difficultés Toutes les attaques Tous ceux Qui veulent Nous faire faiblir Plier Douter Alors il faut se remettre à Allah Et savoir Que la finalité La victoire finale Est pour les gens de l'islam Car c'est la promesse d'Allah Subhanahu wa ta'ala Fana s'a Allah Tabarik wa ta'ala Il nous a dit Toutes les choses Dans le cas Dans la vie Et dans l'akhir Allah Rabbana La tuzir Qu'lubana Ba'da idhadeitana Wa hablana Min ladunka Rahmatan Inna kent alwahaab Wa alhamdulillah Rabbil al-almine Wa qu'l rabbi Zidani Ilma